Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. L'idée de la manœuvre, c'est dans un premier temps de vous rappeler comment fonctionne la gendarmerie dans le secteur, les différentes unités de la compagnie de Sarbourg qui sont amenées à travailler au quotidien chez vous. Alors je vais parler assez vite et assez fort pour vous donner quelques chiffres. La compagnie de Sarbourg, c'est actuellement 100 gendarmes. On a sur l'arrondissement 91 898 habitants, mais on est séparé en deux compétences. La zone police nationale, Sarbourg, Rédin, Bulle et Himelin, où c'est la police qui gère sur nos 16 000 habitants. Et la gendarmerie, on a 226 communes et 75 000 habitants. Alors le nombre de communes, 226, est hyper impressionnant. C'est le premier poste où j'ai autant de communes à gérer, avec une majorité de communes de taille inférieure à 1000 habitants. Sur le découpage, vous voyez peut-être, je vais essayer de le voir, oui on arrive quand même à voir à peu près, les brigades qui sont représentées sur des points jaunes. Donc ici, il y a le point rose qui est avec le point jaune, c'est la compagnie de Sarbourg. On est basé à côté du Leclerc à Sarbourg. On est au-dessus des locaux de la brigade de Sarbourg. Et il y a également qui sont basés à Sarbourg, le PSIG, j'en parlerai après, et la brigade de recherche. Le maillage territorial fait qu'on a des unités qui sont implantées sur tout le secteur. Alors, Falsbourg, Sarbourg, Dieuse et Château-Salin sont quatre sièges de communautés de brigade. Donc les communautés de brigade regroupent en général le chef-lieu de la COBE, qui sont une des quatre communes que je viens de vous citer, et des brigades périphériques. Donc sur Dieuse, par exemple, vous les connaissez les brigades périphériques ? Petite interrogation surprise. Ah ben voilà, vous savez tout, Albestrof, effet l'étrange. Sur Falsbourg, par exemple, on aura Dabo, sur Château-Salin, on aura Delme et on aura Vlix-sur-Seille. Ça, c'est le fonctionnement actuel de la gendarmerie, tel que vous le voyez ici. Donc, Sarbourg, Compagnie, COBE et brigade de proximité. Alors que, par exemple, à Fénétranche, ce n'est qu'une brigade de proximité. Dieuse, il y a à la fois la communauté de brigade et la brigade de proximité. L'attigiant-chef cartissaire, par exemple, commande la brigade de proximité de Dieuse, mais dans le même local, il y a le major Ghanis, que vous connaissez sans doute, qui commande la communauté de brigade, c'est-à-dire qui commande aussi bien Dieuse que Fénétranche et que Albestrof. Donc, au sein de la compagnie, il y a la commandante de compagnie qui a changé au 1er juillet, exceptionnellement à cause des JO, normalement c'était au 1er août. La commandante d'Almazo Aurélie, qui nous arrive de la compagnie de Bastia, qui a pris ses fonctions au 1er juillet. Et moi, donc, je suis son second. En règle générale, il vous aurait toujours soit l'un, soit l'autre. Le système de permanence fait qu'on travaille malheureusement rarement ensemble, puisque si vous faites le calcul du nombre de jours d'astreinte, vu qu'on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous aurez soit l'un, soit l'autre. On commande donc, au niveau des unités, la brigade de recherche. Ça, ce sont 5 personnels qui sont commandés par le major Niederlander, 5 personnels qui font que des enquêtes judiciaires. Eux, leur seule mission, c'est de faire des enquêtes judiciaires avec des techniques d'investigation plus pointues pour certaines. Donc, on a les enquêteurs judiciaires, 5. On a 11 gendarmes qui sont spécialisés dans l'intervention. C'est-à-dire qu'ils ont des techniques d'intervention et d'interpellation un peu plus poussées. Vous les reconnaissez souvent à leur tenue. Ils sont habillés bien souvent tout en noir. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Le PSIG, le ton de surveillance et l'intervention de la gendarmerie. Donc, eux, ils sont, je dirais, les muscles, le bras armé de la gendarmerie. La gendarmerie intervient dans l'urgence. Ça va être la brigade de Dieuze. Si la situation se dégrade ou si la situation est déjà dégradée, on va appeler le PSIG un renfort. Et le PSIG travaille principalement aussi la nuit. Ils font notamment les créneaux un peu plus atypiques où ils surveillent la compagnie à la recherche. Soit des jeunes, alors, ce n'est pas ceux qui font les conneries les plus graves, mais c'est ceux qui nous embêtent souvent le plus. C'est des jeunes qui font les malins à 2h du matin. Soit, par contre, la délacance organisée, effectivement, qui, elle, va faire des cambriolages à 3h du matin. Ils ont vraiment ces spécificités-là, quoi. Et on a le groupe de commandement. Donc, là, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais ça ne rend pas du tout pareil que sur mon ordinateur. Le groupe de commandement avec 3 personnels. Alors, hop. Voilà. Donc, au sein de la compagnie, en plus du PSIG pour les bras armés, de la brigade de recherche pour les enquêtes poussées, on a 4 communautés de brigades. Celle qui nous intéresse le plus, c'est Dieuze. Alors, j'ai appris depuis peu qu'il y en a aussi de Falsbourg. Du coup, je n'ai pas été développé, mais... Dieuze, c'est 20 gendarmes. 7 à la brigade de proximité de Dieuze. 6 à l'étrange. 6 à l'Bestrof. Ça fait combien en tout ? 19. 19. Et vous aurez suivi qui est le 20e ? Major Ghanis. Un bon point. 10 sur 10. Il a bien suivi. On a 19 gendarmes répartis dans les 3 brigades de proximité. À la tête desquels, on a le 20e, qui est le Major Ghanis qui commande la brigade. Ça participe à la proximité des gendarmes aussi. On ne connaît pas mieux un territoire que quand on y habite. Donc, personne ne connaîtra mieux que Félétrange que celui qui fait ses courses le matin au magasin du coin, celui qui va voir le buraliste du secteur, parce qu'il a des besoins aussi. On ne peut pas tout apprendre d'un territoire en y passant en véhicule. Il faut discuter avec les gens. Donc, la gendarmerie, elle a cette implantation très poussée dans les communes, au sein des communes, parce que justement, elle y vit avec sa famille. Elle profite des services de la commune. Et c'est comme ça qu'elle a le renseignement qui lui remonte de façon la plus efficace. La seconde source de renseignement étant, bien sûr, et c'est là que je profite pour faire passer le méchage, les élus. Qui est mieux renseigné dans une commune que le maire ? Personne en général. Le maire, c'est tout ce qui se passe. Je dis toujours, moi, j'ai 32 ans de Jean-Larmerie aujourd'hui derrière moi, mais c'est 32 ans de partenariat avec les maires. Parce qu'on a les mêmes gens qui nous posent des problèmes. Les gens qui ont un manque de respect envers l'autorité du maire, ce sera le même qui aura un manque de respect envers l'autorité du gendarme. Donc, on a les mêmes choses, mais vous avez les yeux bien plus braqués sur votre commune que nous. Nous, on n'y passe un temps donné, mais on n'y est pas H24. Vous, vous y êtes H24. Les gens, quand ils ont un problème, ils viennent d'abord vous voir, vous. Donc, le partenariat gendarmerie-élu, pour nous, il est stratégique. Sans les maires, on ne peut rien faire. Et contre les maires, encore moins. Donc, on travaille... Enfin, mes 32 ans de carrière, c'était travailler avec les maires pour le bien des habitants de la commune. Et pour détecter, et des fois, anticiper les problèmes. Le maire, il voit arriver le problème, des fois. Il dit, attention, cette famille-là, ça commence à partir en sucette. Il n'y a plus d'argent. Ils sont en train de divorcer. Le gamin, il est à surveiller. Donc, nous, on sait qu'on va être plus attentifs à ce genre de choses. Ou à l'inverse, en disant, celui-là, bon, il a fait un peu des conneries, mais c'est quand même quelqu'un de bien. Il est rattrapable. On va peut-être pouvoir mettre en place quelque chose pour qu'il ne rentre pas dans la délinquance. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce découpage avec la brigade de Faites étranges, la brigade d'Albestrof et la brigade de Dieuze pour la COP de Dieuze, mais également la brigade de Dabo et la brigade de Falsbourg pour la COP de Falsbourg. Est-ce qu'il y a des gens de la COP de Sarbourg, ici ? Qui dépendent de Sarbourg ? Personne ? D'accord. Bon, voilà. Hop. Donc, la COP de Sarbourg, c'est 226 communes, je le disais avant, avec une population de 74 000 habitants. La COP de Dieuze, c'est 67 communes pour l'arrondissement et une population de 19 villes habitants pour 589 km². C'est un des autres problèmes qu'on a. C'est que le PSIC de Sarbourg est compétent de Delme à Dabo, de Lorquin à Albestrof. Dans d'autres unités où la densité de population est plus importante, leur compétence serait réduite en termes de km². Ici, le territoire à couvrir est énorme. J'ai vu que vous allez tous avoir des subventions pour les routes, donc ça va nous faire gagner du temps, nous, pour intervenir. Mais il faut comprendre aussi que des fois, il y a un petit délai d'intervention, notamment quand on doit appeler du renfort. Donc si la brigade de Dieuze intervient en premier rideau et que la situation se dégrade, on va avoir des fois un délai d'attente qui est un peu plus conséquent. Une des problématiques du territoire, nous, c'est vraiment l'écartement des lieux d'intervention. Et tous les services, compagnie, c'est encore pire. Comme moi, effectivement, je suis sur une intervention à Dieuze ou Caca se promène avec une arme comme ça m'est arrivé la dernière fois. On m'appelle pour un cacanot qui a une arme à Trois-Fontaines, il a fallu faire la route et c'est des kilomètres et c'est des heures de distance. D'où aussi l'importance de l'anticipation prévoir une patrouille, un dispositif sur place et on sera en mesure de répondre à l'événement de façon beaucoup plus affûtée. Alors, sur la compagnie, on a les particularités, c'est qu'on a à peu près 10% d'agriculteurs, c'est une zone très rurale. On a deux sites Céveso qui est Equium à Hémain, la cimenterie, et Eurodieuze à Dieuze. Mais on a aussi la chance d'avoir énormément de sites touristiques tels que le Center Park d'Attini qui est pour moi la plus grande commune que j'ai à gérer en termes de sécurité publique puisqu'en l'été, c'est jusqu'à 6 000 habitants. C'est un parc. Donc la commune d'Attini, la plus grande commune de mon secteur, la deuxième est en Falsbourg puisque Sarbourg-Rédin n'est pas dans ma zone des compétences. On a un nombre de touristes énormes qui viennent à Sainte-Croix en pleine, à Sainte-Croix, pardon, à Rôde, au parc de Sainte-Croix. On a le plan incliné d'Ars-Villers qui tourne bien, le rocher du Dabo, tout ce tourisme vert également qui circule dans nos belles contrées. Sur le côté montagnard, les motards aussi qui quotidiennement, les jours de beau temps, viennent faire vrombrir leurs machines. Donc une des forces du territoire, vous le savez déjà, c'est le tourisme, mais ça draine beaucoup de passages aussi chez nous. Voilà. Et on a aussi une tradition militaire dans le secteur puisqu'il y a aussi bien le premier RIS Arbaud que le premier RHC à Falsbourg, le Cefim à Dieuze et le GSBDD à Falsbourg. Voilà. En gros, la présentation de la compagnie. Et donc, comme dit, ce qu'il y a à retenir pour vous, c'est que vous êtes amené à voir la COP de Dieuze en premier avec le renfort éventuel du PSIC de Sarbourg, avec le renfort éventuel de la brigade de recherche de Sarbourg et chapeauté par la compagnie de Sarbourg. Je suis à votre, je dirais, à votre écoute, à votre disposition. J'ai un avantage, c'est que j'ai passé mes jeunes années dans le secteur. Alors, ceux qui connaissent, je viens de Valtembourg, c'est un tout petit village qui est pas trop loin de Falsbourg. J'ai fréquenté les écoles du secteur, donc je connais bien les problématiques du secteur et je suis particulièrement heureux d'y revenir depuis deux ans. Ça me fait revivre, je dirais, mes plus belles années, même si aujourd'hui, la situation a changé. La situation a changé, notamment le respect envers l'élu. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu quand j'ai quitté le secteur dans les années 90, mais que je retrouve bien aujourd'hui. Alors, j'avais jamais imaginé à l'époque qu'un pompier doit aller en intervention avec un gilet pare-balles. Aujourd'hui, il y a des pompiers dans les quartiers, ils sont obligés de mettre des gilets pare-balles, c'est catastrophique. Sur le secteur ici, pour l'instant, je trouve qu'on est encore relativement préservés de cette délinquance qui ailleurs envahit nos rues. le but qu'on a, c'est de travailler avec vous au quotidien pour que vous soyez sereins dans votre action, le moins exposés possible aux comportements soit inappropriés, soit inadmissibles, voire de mise en danger. Donc, on a développé, la gendarmerie en général et la compagnie à notre niveau également, pas mal d'actions de proximité envers les élus. Proximité qui va se retrouver notamment avec des moyens qu'on est en train de mettre en œuvre. On a, par exemple, un ordinateur portable qui s'appelle l'Ubiquity qui va maintenant nous permettre de venir dans les mairies ou au domicile du maire selon son choix pour recueillir une plainte. Ça se met en place. Le but, c'est de raccourcir le temps que va perdre un élu quand il va devoir déposer une plainte ou quand il va devoir saisir. Depuis quelques jours aussi, il y a la plainte en ligne qui va remplacer, qui remplace la pré-plainte en ligne. Avant, on pouvait faire une pré-plainte et on la faisait signer à la brigade. L'objectif aujourd'hui, c'est de déposer des plaintes directement en ligne pour des faits où on n'a pas l'auteur identifié. C'est-à-dire une dégradation où on sait qu'on n'aura pas sur un panneau de la commune, ce genre de choses. On peut très bien déposer une plainte en ligne. Les moyens qu'on a à l'informatique nous permettront de venir prendre les plaintes chez vous, ce qui nous ferait gagner énormément de temps. Et d'autres dispositifs ont été mis en place plus particulièrement pour la sécurité des élus. Et là-dessus, je vais placer la parole à l'adjudant-chef Cartisère, donc commandant de la brigade de proximité de Dieuze. Je peux me permettre, juste pour compléter au niveau intervention sur le territoire. Donc effectivement, on a un territoire étendu, ce qui fait que Dieuze, on intervient sur la communauté de brigade de Dieuze, Dieuze à Bestrof et Nétrange, Dieuze intervient jusqu'à Saraltrof, Dolvin, et Fénétrange intervient chez nous de la même manière. Mais aujourd'hui, la gendarmerie se modernise, se numérise beaucoup. Et comme vous avez entendu tout à l'heure, on a la radio maintenant sur les téléphones, on ne passera plus par les véhicules, on passe par la 3G. Donc s'il y a une intervention à Saraltrof qui mérite une intervention urgente, tous les gendarmes du groupement entendent l'appel. Donc la gendarmerie de Sarrebourg va s'engager, et même si après c'est Dieuze qui traitera la procédure, Sarrebourg, s'ils sont plus près et qu'ils sont sur roue, ils vont s'engager pour intervenir chez vous très rapidement. Aujourd'hui, tous nos véhicules, même les motos que j'ai appris ce matin, pour la plupart sont géolocalisés. Donc le centre opérationnel à Metz, il peut engager les véhicules les plus près sur les interventions. Donc ça permet aussi d'avoir des interventions plus rapides. Pour compléter la plainte en ligne que disait le capitaine, donc c'est vraiment les plaintes actuellement contre X, c'est-à-dire on n'a pas l'auteur, mais votre assurance elle vous dit pour une rayure sur ma voiture, pour mon téléphone qui a été volé je ne sais pas où ou mon portefeuille dans le train, avant ils vous demandaient une plainte, vous étiez obligés de vous déplacer en brigade, signer, parfois attendre, etc. Aujourd'hui, vous faites une pré-peinte en ligne, vous avez une attestation de dépôt de plainte, vous le donnez à votre assurance, vous ne mettez même plus les pieds en gendarmerie. Nous, on reçoit la pré-peinte en ligne, on la traite, on voit si, selon le lieu d'effet, on se dit oui, mais là, il y a une caméra, nous, on va peut-être ouvrir quand même une enquête parce qu'on a peut-être des éléments à aller chercher ou avec la brigade locale, etc. Ou alors, elle va être enregistrée et classée procédure contre X. Mais ça fera quand même gagner du temps à tout le monde de ne pas se déplacer pour avoir un bout de papier pour donner à son assurance. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour la plainte en ligne. On commence déjà dès le lendemain à la brigade de Dieu. Je ne sais pas comment c'est dans les autres brigades. Dès le matin, on reçoit sur l'ordinateur les plaintes en ligne qui ont été déposées et qu'on doit attribuer. Ils nous demandent de les attribuer aux gendarmes directement pour qu'on puisse analyser, savoir s'il y a quelque chose à faire ou pas sur les procédures. On a reçu dernièrement un petit livret qui a été fait par les amis de la gendarmerie. Donc, il va vous être envié par mes amis gendarmes. On a regardé vite fait ce matin. Ça a été fait à destination des élus. Donc, on va vous en remettre un chacun. Ça s'appelle Présent pour les élus. Et c'est un fascicule. Donc, en premier lieu, on parle de la sécurité avec l'application Jean d'élus. Je ne sais pas si vous avez tous téléchargé l'application Jean d'élus sur vos téléphones. Si vous ne l'avez pas fait, il y a un QR code qui vous permettra de le télécharger. Ça vous permettra d'être en lien direct avec votre gendarmerie, d'envoyer des messages, etc. Actuellement, je ne sais pas si vous le connaissez tous, sur la COP de Dieuse, normalement, vous avez un gendarme référent. Donc, ce gendarme référent, il ne faut pas hésiter à le solliciter par téléphone, par mail. C'est votre premier interlocuteur. S'il ne vous répond pas parce qu'il est en stage en permission, en numéro à appeler, vous enregistrez la gendarmerie de Dieuse. Elle est ouverte tous les jours et on vous répondra et on vous enverra. Tous les jours, il y a des patrouilles dehors, donc on vous enverra la patrouille si nécessaire ou on vous mettra en lien avec votre gendarme référent si nécessaire. Mais en tout état de cause, là, maintenant, avec Jean Délu, vous pourrez prendre contact directement depuis votre téléphone et avoir réponse à nombre de vos questions sur tout et n'importe quoi. Il y a aussi l'application Mass Sécurité, maintenant, qui est valable pour tous les habitants, qui permet aussi d'avoir des réponses à beaucoup de questions sur je dépose plainte, je dépose pas plainte, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, dans ce livret, qui est vraiment destiné à vous, vous avez, dans chaque page, les rôles du maire ou de la gendarmerie, ce que vous pouvez faire sur différentes thématiques, donc pour en citer quelques-unes, l'abandon des pages, l'abandon des paves, l'affichage sauvage, les animaux en divagation, le brûlage à l'air libre, les conflits de voisinage, la cybersécurité, le garde-champette, les compétences du maire en police judiciaire, la police en eau douce et avec les interlocuteurs à chaque fois que vous pouvez contacter pour vous aider dans ces domaines. Donc je l'ai feuilleté vite fait hier avant de venir, il est vraiment très bien fait et on en parlait tout à l'heure avec le maire de Nidière-Saint-Zelle, il en a rêvé, il a été fait quoi, mais même nous, j'ai regardé tout à l'heure, il y a vraiment des liens de facilité pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est à votre niveau ou est-ce que j'appelle les gendarmes en fait ? Ou est-ce que j'appelle l'OFB parce que ce n'est pas de la compétence des gendarmes si c'est de l'environnement ? D'accord ? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Sur le livret, je vais tous vous en donner un. Pas de questions sur les domaines d'intervention ? Vous avez les réponses de non. Le taillage de haie. Avec une scie. Si on peut enlever le plus gros avec un télescopique, est-ce qu'on a le droit de le mettre quelque part pour brûler, brûler ? Non, le brûlage est interdit. Le brûlage de déchets verts c'est interdit aujourd'hui. C'est déchetterie. Donc, il peut le ramener où ? Dans les déchetteries. Dans les déchetteries. Si votre déchetterie ne prend pas les déchets verts, certaines déchetteries ne prennent pas certaines tailles de tronc en fait, il faut aller dans une déchetterie qui les accepte. En fait, ça dépend avec qui ils ont des liens. Vous venez sur Dieuse ou Château-Salin, l'agriculteur qui récupère les troncs et qui les brûle, il a une plus grosse machine peut-être que la déchetterie d'Albestronf ou de Fénétranche. Il faut trouver ou alors l'entreprise, mais une entreprise de broyage, elle va vous faire payer. Mais certaines déchetteries prennent des troncs plus gros que d'autres. Aujourd'hui, tout ce qui est brûlage de déchets, que ce soit déchets verts, plastiques, peu d'eau, etc. C'est interdit. C'est des amendes à 750 euros minimum qui peuvent être augmentées par l'officier du ministère public. Et tout ce qui est environnement aujourd'hui, l'Office des forêts et la biodiversité, ils sont très à cheval là-dessus. Donc, il faut un endroit où vous pouvez le stocker. Alors, où le stocker, le laisser pourrir si vous l'avez. Il y a des communes qui ont des endroits qui les laissent pourrir. Et sinon, il faut les faire évacuer. Donc, ou avec un système, c'est vous qui organisez, je ne sais pas, avec un agriculteur, vous prévenez vos habitants que tel jour, il prendra les déchets dans la baine de son tracteur et les amènera ou chacun se débrouille. Mais c'est à la charge de chacun d'évacuer ses déchets. Si on constate un peu l'âge... Alors, il faut nous appeler. Il faut nous appeler. Voilà. Vous appelez la gendarmerie ou par le biais du I7 ou par le biais du numéro de la brigade de Dieu directement. Mais on se déplacera, on constate, on prend... Alors, ça vous est expliqué là-dessus. Vous aussi, vous pouvez le constater. Dans votre qualité d'officier de police judiciaire sur votre mairie, vous pouvez constater, faire des photos, tel jour, telle heure, prenez la photo, vous l'envoyez à l'OMP ou au procureur, il nous la retransmettra. Mais vous le constatez, prenez tout de suite la photo parce que des fois, le temps qu'on arrive, il suffit qu'ils vous aient voulu faire ou quoi, c'est éteint, il n'y a plus rien, c'est débarrassé. Si les gendarmes sont pris sur une intervention ailleurs et qu'ils mettent 20 minutes, une demi-heure, une heure, suivant le délai d'intervention, il n'y aura peut-être plus rien. Donc, n'hésitez pas, vous, à prendre des photos. Aujourd'hui, nous, on filme tout en caméra piéton, on prend tout en photo, c'est des preuves juridiques qui tiennent et qui sont apparables. La personne ne peut pas dire c'est pas vrai, je n'ai pas brûlé ou c'est pas vrai, il n'y avait pas un pneu ou il n'y avait pas une palette parce que vous l'avez pris en photo. Si le temps qu'on arrive, la palette, elle a disparu ou le pneu a disparu, on ne pourra pas le constater. Ah, c'est une autre solution. Une autre solution, j'ai vu d'autres communes qui font des tas et qui en profitent au feu de la Saint-Jean aussi. La photo doit être prise par un maire ou un agent ou par un employé communal ? Un employé communal, c'est la même chose. À partir du moment que c'est une preuve et que nous, on a que ça a été pris par M. Hubert tel jour, à telle heure, à tel endroit et que ça correspond, après nous, on arrive pour finir de constater les choses mais au moment T où vous avez constaté, il y aura peut-être des choses dans le feu qu'il n'y aura plus le temps qu'on arrive. Un pneu, ça brûle très vite. Du plastique, ça brûle très vite. Les fumées noires, quand vous brûlez, ils mettent les sacs plastiques, les bouteilles de lait, etc. Ça fait des fumées noires ou des fumées blanches pas possible. Le temps qu'on arrive, il y aura peut-être des petites fumées. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Nous, on relève, on envoie et les amandes, elles sont salées. C'est verbalisé systématiquement. Un maire qui constate un rodéo, on prend en photo un rodéo ? Si on arrive à identifier les personnes, oui. Par la vidéosurveillance ? Par la vidéosurveillance, par exemple. Si on arrive à être formel par rapport à la moto, sur la vidéo, on voit que c'est la moto qui appartient à elle parce que vous connaissez vos habitants et que vous dites que c'est le fils Dupont qui a cette moto orange dans son garage, etc. Elle est constatée en vidéo. Après, nous, on constate, on fait le PV, on envoie au procureur. C'est le procureur qui prend la décision. Principalement pour les rodéo motorisées qui a un de nos soucis, on pourra surtout saisir éventuellement la moto, ce qui nous intéresse encore plus. Parce qu'une moto dont on sera saisie, ce sera une moto dont on se sera débarrassé. Parce que souvent, elles n'ont pas de plaque. Voilà. C'est plus dur d'être identifié ceux qui n'ont pas de plaque. Là, c'est plus compliqué. C'est où elles sont. Si vous savez où elles sont, il faut le dire. Avec la vidéo et en nous disant elles sont à tel endroit. Pour les dépôts sauvages, c'est la même chose. Il y a sur le privé, le domaine public. Moi, je suis très concerné à Fionnétrange. Comment on fait ? Parce que là, nous, on a mandaté un avocat qui a rédigé les sous des arrêtés. Donc, maintenant, la question est, le procureur, il me dit vous devez utiliser vos prérogatives de l'officier de police. OK. Moi, je veux bien. Je vais constater qu'il y a un dépôt sauvage sur un terrain privé. Et après, je fais quoi ? Parce que moi, dans mon arrêté, au bout de 8 jours, la personne, elle doit normalement payer une amende de 500 euros. Qu'est-ce qui va facturer cette amende ? OK. Et donc, moi, je ne peux pas aller me faire casser la figure ni me faire casser par les... Vous, vous constatez, vous faites un PV que vous envoyez au procureur. Il faut faire un PV ? Oui. D'accord. Vous, vous envoyez vos constatations au procureur de la République directement. Et lui, il nous saisira pour enquête ou prendra une décision sur vos constatations. Ça dure deux ans, ça. Non. Je vais revenir deux minutes sur la problématique qu'on a sur les véhicules à bord de l'étoile. Après, sur des charges de véhicules, etc., comme vous pouvez avoir fait une étrange, c'est plus long. Je regarde qu'il y a un véhicule qui est stationné de façon abusive sur la voie publique en huit jours, on vous l'enlève. D'accord. Après, on constate qu'il est garé là huit jours après. Il est toujours garé là sans bouger ? Sans bouger, il bouge. Quelqu'un qui reste garé sans bouger pendant huit jours sur la voie publique, on peut le mettre en fourrière le huitième jour. Avec éventuellement des frais à la... Et si le stationnement est interdit sur les mêmes zones... S'il est interdit, on peut très bien le faire avant les huit jours en fonction... Là où c'est difficile, c'est sur la voie privée. Quand il y a un stationnement prolongé sur une voie privée, par exemple, on ne peut relever l'impression que s'il y a une nuisance, le véhicule fuit. Le véhicule n'est plus en état de rouler. Il y a des risques de nuisance à l'environnement. Là, on peut également intervenir. Quelqu'un qui garde son véhicule privé en bon état sur un terrain privé qui lui appartient, on ne peut rien faire. Quand il y a 20 carcasses... Si on arrive à trouver qu'il se livre à une activité de garagiste sans être garagiste ou à une activité de garagiste sur un terrain auquel il n'a pas le droit de déguercer l'activité de garagiste, là, on peut faire quelque chose aussi. On ne comprend pas comment il y a une voiture, mais on peut le verbaliser. On a eu le cas... On a fait une opération il y a deux ans sur plusieurs endroits. Dans un des endroits, le propriétaire a tout nettoyé parce qu'il ne s'est pas dans les clous. Dans l'autre, il n'a rien nettoyé parce qu'il a dit c'est mon terrain. Toutes les cartes grises étaient à son nom et il n'y avait pas assez d'éléments qui matérialisaient le fait qu'elles sont épaves. C'est terrible. En fait, si vous voulez garder 10 voitures chez vous parce que vous avez une grande famille et que tout le monde part en vacances vous voulez laisser 10 jours, on ne peut rien faire parce que la loi n'interdit pas ce genre de frontières. Elles ne roulent plus. Si c'est 10 voitures qui ne roulent plus. On est en zone humide, en secteur protégé. C'est interdit. Mais tout le monde s'y fout. Il faut trouver la réglementation qui va permettre dans ce cadre s'il y a une zone protégée, effectivement, là, on peut intervenir aussi. Mais c'est un droit qui est très complexe et effectivement, il y a une partie judiciaire et il y a une partie de droit administratif. Il faut des fois naviguer entre les deux pour trouver la bonne réponse parce que là, ça concerne les pouvoirs de police du mer. C'est la réponse qu'on fait parfois. Mais après, on fait comment ? Parce que moi, quand je le fais, le PV, il le refuse. Il ne le refuse pas. Il dit... Il dit, il le classe ensuite. Voilà. Comme ça, c'est rien. Il n'est pas refusé. Ça, c'est le pouvoir du procureur. Nous, on ne peut pas intervenir. On ne fait que agent de constatation. On donne les conseils qu'on peut donner et après, on est agent de constatation, on fait remonter au procureur qui prend les décisions ou quoi. Après, quand c'est incontentieux, on peut toujours... Je pense, par exemple, il y a l'Office français de la diversité. À partir du moment il y a des écoulements qui sont constatés qui peuvent intervenir également au titre de ces drogades. Mais il faut qu'il y ait des écoulements constatés. Et après, effectivement, la dernière solution, c'est d'être accompagnée par des avocats spécialisés dans la matière qui, eux, pourront peut-être vous aider aussi à trouver le bon. Mais il faut par exemple passer que un véhicule qui n'est pas polluant et qui n'est pas dangereux a le droit de rester garé chez un particulier s'il ne le livre pas et l'activité de garagiste de façon illicite. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Malheureusement, quand la loi le prévoit, on ne peut rien faire. On constate très souvent des passages à 80 à l'heure alors qu'on a réglé notre feu à 50. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il peut y avoir plus de contrôle ? Demain, on essaie de se mettre... La problématique qu'on rencontre, c'est vrai que souvent ces feux, en plus, sont dans des endroits où la visibilité est bonne. Donc nous, on se met près du feu. Et croyez-moi, encore, quand on se met près du feu, il est respecté. Parce que vous les avez mis, là, on voit bien. Vous êtes d'accord ? Oui. Et donc on nous voit bien, nous aussi. Et là, c'est compliqué pour nous d'agir parce qu'on pourra se mettre à 15h ou une demi-heure au moment où on y sera et on est obligé de constater l'impact. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se cacher... D'ailleurs, on ne se cache pas, ce n'est pas notre rôle, mais on ne peut pas difficilement se mettre discrètement... Après, il y a la possibilité de la constatation vidéo, mais alors là, vous rentrez dans un... Il faut des opérateurs vidéo, il faut des demandes d'autorisation... Oui, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il s'arrête que c'est un feu qui tombe, enfin un feu de vitesse, il ne s'arrête pas. Ce n'est pas un miracle, un feu. Mais comme dit, s'il est dans un endroit où il y a un peu moins de visibilité, on peut se supposer, mais quand c'est très visible, les gens nous voient comme le milieu. Les gens qui ne veulent pas respecter que vous mettiez un feu, un stop ou quoi que ce soit, ils passeront. Mais effectivement, c'est une vraie problématique parce que les gens, ils savent très bien que ce n'est pas un peu de croisement. Donc pour eux, ça veut qu'ils se trouvent. Si on arrive à les attraper, c'est 4 points au moins. Mais il ne faut pas arriver à les attraper. Il faut les attraper. Alors des fois, il y a un béton devant nous qui le font. Là, c'est facile. J'en ai fait un comme ça le jour. Devant moi, il a grillé le feu. Moi aussi, je le grillais avec la petite lourde bleue et là, en tout cas, ce sera fait quoi. Mais c'est espèce. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait la visibilité sur le feu pour constater qu'il le grille. Et si on a la visibilité sur le feu, il a la visibilité sans nous. Donc il ne le grillera pas. Ou alors il est endormi. D'accord. Ok. Merci. En tout cas, profitez de l'outil. là, il est vraiment bien. Le livret est bien fait. Merci.